Voilà, parce que vous pouvez comprendre que si on nous ramène quelques millions par an, je peux appuyer la demande du point 12. Alors c'est sûrement pas moi qui ramène quelques millions par an, j'aimerais bien, c'est surtout les différentes filiales. Donc cette année, il y a eu une diminution conséquente des dividendes qui sont approuvés demain, qui ont été arrêtés dans les comptes, puisque cette année, on partait des comptes 2019, G6 n'a pas remonté des dividendes, seul Réza vous en a remonté, et vous le savez puisque vous êtes une des administratrices des Nodia en Réza, si je ne me trompe. Alors comme vous le savez aussi dans les comptes que nous avons arrêtés, Nodia a refusé, ne prendra pas sur les dividendes qui remontent de Réza, des frais de fonctionnement, c'est-à-dire que tout ce qui soit de Réza est redistribué aux communes. Alors à ce stade, nous n'avons pas de clé de répartition, on est en train de voir selon les statuts, quelles clés en fonction des différents secteurs, comment on travaille sur base de statut, et ce n'est pas la province veut plus qu'une telle commune, il y a des statuts, et on est en train d'évaluer les choses. Alors à l'occasion de cette Assemblée générale qui a lieu demain et qui suivra notre 18e conseil d'administration de l'année, qui prouve qu'il n'y aura pas d'incidence budgétaire à d'autres décisions que peut-être vous serez amenés à prendre après, nous avons eu évidemment beaucoup de communes qui s'inquiétaient évidemment de ce manque, je vais dire à gagner de dividendes. La semaine dernière, nous avons eu plusieurs réunions avec le service financier des Nodias, avec les différents administrateurs, nous avons eu des réunions des comités d'audit pour voir comment nous pourrions faire remonter du dividende cette année, en sachant que ce qui est décidé demain est arrêté, puisque les comptes sont arrêtés. Il se fait que nous avons réussi à dégager l'option après avoir consulté nos filiales et en particulier Nettis, où visiblement, puisque nous arrivons au dernier trimestre, ils commencent à évaluer ce qui remonte des sous-filiales, parce qu'eux-mêmes sont en réceptacle, et il s'avère que les résultats de l'année prochaine vont plutôt être bons, et que nous pourrions envisager pour cette année qui est particulière, et pour l'intercommunal, et pour Nettis qui sont bons opérationnels, mais aussi pour les villes, vu le contexte, de proposer un compte de dividendes, c'est-à-dire qu'on va avancer, Nettis avancera, et peut-être Réza aussi, et ça fera l'objet d'un des points, puisque comme vous le savez, nous nous voyons le 19 octobre, pour aborder divers points entre Réza et Naudia, et celui-là sera ajouté le 13, pardon, peut-être, mais il y a beaucoup de dates, donc nous aborderons ce point pour voir si, effectivement, du côté de Réza, on ne peut pas faire une avance de dividendes, sans évidemment mettre en difficulté le plan stratégique et les réserves techniques qui sont nécessaires, et par ailleurs, moi j'ai eu ce matin un call avec monsieur, une vidéoconférence avec monsieur Whitmer, pour voir, pour lui demander d'évaluer de son côté où en était la situation de Nettis, et si une remontée de dividendes en avance de 2020 serait possible en sachant que les chiffres sont plutôt optimistes. Il a déjà lancé l'étude, et donc monsieur le bourgmestre, le timing serait, demain l'Assemblée générale aura lieu, et nous voterons, je l'espère, sur les comptes, tels qu'arrêter avec les dividendes de Réza. Nous nous voyons avec Réza au mois d'octobre, pour étudier la situation de leur côté, voir combien on pourrait faire remonter, est-ce ou quel équilibre, et Nettis suit son analyse pour qu'on puisse prendre une décision ferme au mois de novembre, avec le montant et pouvoir informer les communes, et ratifier ça à l'Assemblée générale de décembre. La volonté que j'ai en tant que présidente, et qui semble être une volonté partagée par la majorité des administrateurs, c'est que nous essayons de remonter cette année le même montant de dividendes que l'année dernière, c'est-à-dire essayer d'aller retrouver en avance de dividendes 10 millions, ce qui permettrait de faciliter, à mon sens, la vie des différents actionnaires, que sont les villes, les communes et la province. Alors, sur la clé de répartition, on est aujourd'hui en train, évidemment, de l'étudier en fonction des différents secteurs. Voilà, M. Le Bonheur. M. Marcourt. Je suis très heureux d'entendre l'écheline, qui n'intervient pas en tant qu'écheline d'ailleurs, à cet égard, mais je crois qu'il faut laisser Réza indemne de tout montant. Netis est capable de faire remonter l'intégralité du montant. Des filiales peuvent contribuer avec des montants relativement significatifs. Donc, je suis très heureux d'entendre que les 10 millions peuvent monter du groupe, mais je crois que c'est Netis qui doit faire l'effort. Je rappelle que l'emprunt obligataire qui a bénéficié à Netis est aujourd'hui exclusivement à la charge de Réza. Donc, pour moi, cet effort-là, il doit venir de Netis. Donc, vous comprendrez, M. le conseiller communal, que mon rôle de présidente est d'étudier toutes les options. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, j'ai demandé à Netis d'évaluer, de faire une première évaluation, avant le dernier trimestre, des bénéfices et de ce qui pourrait déjà remonter des différentes filiales. Je pense que c'est un débat qui doit avoir lieu en conseil d'administration d'Énodia, avec les conseils d'administration, les directeurs généraux et les présidents de ces conseils d'administration. Et c'est bien dans ce souci d'échange, de transparence qui est le mien, depuis que je suis arrivée à la tête de l'intercommunal au mois de novembre, que je compte continuer à travailler. Et je pense l'avoir dit dans mon intervention initiale. Évidemment, cette remontée d'acompte de dividendes doit se faire, évidemment, dans le respect des plans stratégiques, des obligations et de l'intérêt des filiales. C'est bien ce qui anime mon action politique, puisque moi, à la différence d'autres, j'ai décidé d'y assumer mes responsabilités. Toutes ces inquiétudes-là sont bien dans ma tête, et pas que dans la mienne, dans celle de l'ensemble des membres du conseil d'administration d'Énodia, quels que soient les partis, et en ce compris les membres du PTB, d'Écolo, du MR et du PS, qui travaillent sans compter et qui s'engagent sans compter, pour améliorer le climat d'abord, notamment avec les organisations syndicales et en faveur des travailleurs, mais aussi redorer l'image de cet intercommunal qui rend un service public de qualité aux citoyennes et aux citoyens de notre province. Voilà, M. Le Bourgmès, je peux en savoir plus. Merci. Pour ma part, peu importe le flacon, pourvu qu'on ait les revenus, parce que je ne voudrais pas... Enfin, nous allons aussi, comme ville de Liège, avoir besoin d'argent. Voilà. Voilà.